Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Et cette catégorie, ça va s'appeler très simplement les basiques de la pâtisserie parce qu'en fait, j'ai décidé de vous faire toute une catégorie de vidéos sur vraiment les bases. Donc en fait, ce que j'appelle les bases, c'est-à-dire, on va faire admettons la pâte sucrée, la meringue française, la meringue italienne, la pâte feuilletée, et tout ce qui va nous servir ensuite à faire des gâteaux. On pourra faire du praliné, des confits de citron, on va faire nos propres huiles aromatiques. Enfin, j'ai plein d'idées. Et en fait, ce qui est bien avec cette catégorie, c'est que c'est aussi une catégorie qui va vous permettre de recycler des choses qu'on jette habituellement. Voilà, on fera notre propre sucre vanillé. Enfin, il va y avoir plein de vidéos dans cette catégorie. Et ce qui est cool, c'est qu'ensuite, lorsqu'on fera des gâteaux plus élaborés, par exemple, si on fait un Saint-Honoré, admettons, au lieu que la recette dure 1000 ans, que je vous montre étape par étape, je voudrais juste vous mettre des petites fiches ici, en vous disant, ben voilà, la recette de la pâte feuilletée est ici, et la recette du praliné est ici, etc. Comme ça, ce sera beaucoup plus cadré, on va dire. Et aujourd'hui, on inaugure donc cette catégorie de vidéos avec la pâte sucrée. Alors, la pâte sucrée, c'est vraiment la pâte de base que j'utilise pour toutes mes tartes aux fruits, par exemple. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous verrez une recette de tartes aux fruits, qu'elle soit aux fraises, aux myrtilles ou autres, ce sera cette recette de pâte sucrée, c'est celle que j'utilise depuis la nuit des temps, et que je trouve excellente. Et je vais vous donner dans cette vidéo, ben du coup, quelques petites astuces pour être sûr de ne pas la rater. Comme ça, ce sera plus précis que lorsque je fais un gros tuto, où je vous passe vite fait la pâte sucrée, en vous disant, on fait comme ci, comme ça. Là, je vais vous donner les petites techniques pour être sûr de ne pas la rater. Et nous, on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors donc, pour cette recette de pâte sucrée, il faut très peu d'ingrédients. Il en faut 5 de base. Vous pourrez en rajouter par la suite, mais je vais tout vous expliquer. Mais il vous faudra 250 g de farine, un oeuf, 100 g de sucre glace, 150 g de beurre à température ambiante, et 35 g de poudre de noisette. Alors, moi, j'ai choisi la poudre de noisette. Vous pouvez mettre de la poudre d'amande, voilà. Et déjà, premier petit conseil que je vous donne, c'est au lieu d'acheter de la poudre déjà faite dans des sachets, vous savez, de diverses marques, moi, je fais ma propre poudre de noisette et mes propres poudres de fruits secs. Il faut 2 secondes pour le faire. Si vous avez un mixeur, vous les mettez dedans, vous les mixez. Et voilà, et ça coûte moins cher au kilo, forcément. Et c'est meilleur. Et moi, je torréfie tous mes fruits secs avant de faire mes poudres pour mes pâtes à tarte, parce que ça change énormément de choses en goût. Et ça, je vous conseille de le faire également. Premier petit tips. Alors, cette recette, elle va être très facile à faire. Vous pouvez la faire avec ou sans robot. Nous, on va la faire avec le robot pour que ça aille plus vite, mais vous avez juste à suivre les étapes que je fais avec le robot dans votre saladier habituel. Vous pouvez le faire même à la main. Voilà, c'est une pâte qui est très simple. Elle nécessite quelques petites astuces pour être sûr de bien réussir à la foncer, à bien la cuire, etc. Mais ça, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Et donc, on va commencer tout de suite à faire notre pâte sucrée. Alors, nous, on va utiliser le robot, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous utilisez un robot comme moi, vous utilisez cet accessoire, c'est-à-dire la feuille, comme ceci. Et alors, on va mettre les ingrédients les uns après les autres dans un ordre bien précis. Donc, on va commencer par mettre notre beurre qui est donc pommade, ramolli. Il faut le sortir du frigo bien avant. Ensuite, notre sucre glace. Voilà, les 100 grammes de sucre glace. Et là, on va commencer à mélanger à vitesse moyenne pour crémer le beurre. Voilà, on va transformer beurre et sucre glace en crème. Alors, une fois que le beurre est crémé comme ceci, on prend une petite spatule et on rabat bien la préparation au milieu. Parce qu'elle va rester collée sur les côtés, forcément. Le beurre, ça colle. Donc, on n'hésite pas à le faire plusieurs fois, même, si on veut. Le tout, c'est d'en récupérer le maximum. Et ensuite, l'ingrédient qu'on va rajouter, c'est notre poudre. Donc, moi, ici, de noisettes torréfiées. Mais vous pouvez mettre la poudre de fruits secs qui vous fait envie. Vous pouvez mettre une poudre de noix de pécan. Voilà, vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez, cette pâte. Donc, d'autres 35 grammes de poudre de noisettes. Et on continue à mélanger. Voilà, comme d'habitude, de temps à autre, on rabat la préparation au centre. Et on continue notre mélange. Après que tous ces éléments aient bien fusionné, on va passer à l'œuf. Donc, ensuite, on rajoute notre œuf. Et on laisse, pareil, bien prendre ce mélange. Hop. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien réaliser ce mélange à la main. Ça ne nécessite pas du tout un robot, un aussi gros robot que celui-ci. Vous pouvez le faire à la main, tranquillement. Et c'est même mieux, parce que ça agresse moins les ingrédients. Et à un moment donné, vous allez voir, on va mettre la farine. Et à ce moment-là, il faudra très peu mélanger. Je vais vous expliquer. Alors voilà, là, donc mes 4 premiers éléments sont bien mélangés, comme vous pouvez les voir ici. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la farine. Alors là, c'est... Voilà, une autre particularité de la pâte sucrée. Un autre petit tips, on va dire. C'est qu'au moment où on va rajouter la farine, il faut que ce soit assez rapide. On va la verser en pluie. On ne va pas tout verser d'un coup. Mais une fois que la boule de pâte commence à prendre, qu'on voit que ça commence à former une boule, on n'attend pas que dans le robot, ça fasse vraiment une boule. Quand on voit que ça commence à prendre forme, on arrête tout. On va finir de la travailler à la main. Il ne faut pas trop travailler sa pâte sucrée, parce que dans la farine, il y a du gluten. Et si on travaille trop le gluten, après, on va avoir du mal à la travailler plus tard dans la recette. Donc, on remet notre robot vitesse minimum, maintenant, parce que sinon, en mettant la farine, ça va partir de partout. et on la verse en pluie, peu à peu. Alors voilà, maintenant, on attend vraiment que la boule de pâte commence à se former. On n'attend pas qu'elle soit terminée. Voilà, vous voyez, là, ça commence à s'amalgamer avec la farine. Voilà, stop. Vous voyez, à ce moment-là, on a vraiment une texture genre de crumble, de pâte sablée, mais pas du tout encore constituée. Et on va finir de la travailler à la main pour ne pas donner trop de corps à la pâte. Alors voilà, j'ai récupéré ma pâte. qui est dans mon récipient. Je vais juste fleurer un tout petit peu mon plan de travail. Alors là aussi, le but, c'est de ne pas incorporer plus de farine dedans. On en met vraiment une très fine pellicule. C'est juste pour que ça n'accroche pas. Mais on ne met pas beaucoup de farine, sinon ça va altérer le goût de notre pâte. Et on va vraiment ressentir le goût farineux en bouche après. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et là, à l'aide d'une corne ou d'une cuillère, si vous n'en avez pas, récupérez votre pâte, qui n'est pas du tout encore une boule. Vous allez voir, regardez, hop, vous voyez, on a vraiment comme un crumble, mais elle a commencé déjà un peu à se former. Et là, on va la terminer tout simplement à la main. Alors la technique, c'est de la ramener en une seule boule, plus ou moins. Et ensuite, on va à ce qu'on appelle la fraiser. Alors la fraiser, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Vous l'appuyez bien, comme ça, avec la paume de la main, et vous l'écrasez bien de partout. Voilà, ça c'est important. C'est une des techniques pour la réussite de la pâte sucrée. Là, en fait, si vous voulez, en faisant ça, vous allez vraiment bien l'amalgamer entièrement. Et ensuite, vous la rapprochez, vous la ramenez vers vous. Si ça colle un peu, ce n'est pas grave, vous récupérez comme ça. Si ça colle trop, vous remettez un petit peu de farine sur le plan de travail, mais toujours en fine couche. Et vous continuez à travailler votre pâte. On travaille bien la pâte, le moins longtemps possible. Très important. Quand vous arrivez à former une boule, hop, comme ceci. Voilà. C'est terminé. Vous voyez, on a une belle boule. On a travaillé très peu de temps. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filmer et on va la mettre au réfrigérateur au moins une heure. C'est important. En fait, si vous voulez, la réussite des pâtes en général, mais de celles-là en particulier, c'est les temps de repos. Il ne faut pas être pressé de faire sa tarte. Donc, vous pouvez même vous y prendre la veille. C'est mieux même que de le faire dans l'urgence parce que ces pâtes, elles ont besoin de repos. Quand vous allez les mettre au frigo, le gluten, il va se reposer, se détendre. Et c'est ça qui va faire ensuite que vous allez pouvoir foncer de façon plus régulière votre cercle à tarte et surtout que quand vous allez la mettre au four, ça a dû déjà vous arriver, je pense, elle ne va pas couler sur les côtés. Elle va être vraiment fixée à son cercle. Moi, avant, ça m'est arrivé. Quand j'ai débuté, je me disais, c'est pas possible. Comment ça se fait, etc. Elle glisse le long des parois et au final, c'est juste une histoire de repos de la pâte. Donc là, vous voyez, on a une boule bien homogène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner déjà une petite forme de cercle pour pouvoir l'étaler plus facilement ensuite comme ceci et on va la filmer comme ça une heure au réfrigérateur. Alors nous, on se retrouve une heure plus tard. J'ai récupéré ma pâte sucrée au réfrigérateur donc elle est plus compacte parce qu'en fait, le beurre a retrouvé ses propriétés dures à l'intérieur donc il a fait durcir notre pâte et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'étaler sur 3 mm et on va foncer un cercle comme ça de 24 cm de diamètre pour faire une tarte. Alors on farine très légèrement notre plan de travail comme d'habitude pour éviter que ça accroche. On n'en met pas beaucoup parce qu'il ne faut toujours pas incorporer de farine pour ne pas détériorer le goût de notre pâte. Donc vous voyez, on lui avait déjà donné une forme assez ronde on va dire et maintenant, on va tout simplement l'étaler sur 3 mm donc le plus simplement du monde comme ceci. Alors si vous voyez qu'il fait trop chaud dans votre pièce que votre pâte elle a tendance à se réchauffer à devenir collante il faudra la remettre au frigo c'est pour ça qu'il faut faire assez vite. Ici j'ai la clim donc c'est un petit avantage j'avoue et on va tout simplement l'étaler sur 3 mm. après si elle se casse après si elle se casse un peu sur les côtés comme ça c'est pas grave à chaque fois vous la reprenez vous la tournez vous la changez de sens s'il faut vous enlevez toujours le maximum de farine ça vous pouvez le faire avec un petit pinceau et alors moi ce qui est cool c'est que j'ai découvert ce rouleau à pâtisserie qui possède un petit joint des petits joints sur le côté et c'est des joints qui permettent de faire la baisse de nos pâtes il y a 3, 5, 2 mm donc là j'ai mis les joints de 3 mm et du coup j'ai juste à rouler ma pâte et une fois que le rouleau passe au dessus c'est qu'elle est à 3 mm je trouve que c'est franchement pas mal alors vous voyez le fait d'avoir torréfié nos noisettes et de les avoir mixées nous même on a plein de petits morceaux de noisettes de peau etc. dans notre pâte et ça après ça va être très agréable à la dégustation ça ne doit rien avoir avec des noisettes de la poudre de noisettes ou de la poudre d'amande qu'on devrait acheter au supermarché alors voilà ensuite on présente notre cercle comme ceci on voit qu'il rentre largement on remet un petit coup de rouleau pour être bien à 3 mm et on va tout simplement mettre notre pâte sur notre cercle alors là vous pouvez très bien l'enrouler sur le rouleau comme ceci pour ensuite la déployer dessus c'est pratique on fait comme ça hop on présente notre cercle et ensuite on déroule dessus tout simplement comme ceci ça c'est la technique la plus simple alors ensuite maintenant pour bien abaisser notre pâte alors à ce moment là si votre pâte elle est devenue trop molle vous la remettez un petit peu au réfrigérateur les temps de repos c'est vraiment le secret de la réussite de vos pâtes il ne faut pas l'ésiner dessus c'est très important si comme moi elle est encore assez fraîche alors la petite technique je vous montre vous prenez le surplus de pâte qu'il y a sur les côtés et vous le repoussez d'à peu près un centimètre vers l'intérieur en appuyant avec votre doigt comme ça vous voyez si elle se casse c'est pas grave on reprendra des morceaux pour la finir c'est pas très très grave vous voyez vous poussez comme ça la pâte vers l'intérieur avec votre doigt d'à peu près un centimètre vers l'intérieur on la pousse d'un centimètre et on appuie avec les autres doigts on la baisse on pousse on appuie on pousse on appuie et on fait ça tout le long alors voilà une fois qu'on a bien poussé notre pâte d'un petit centimètre vers l'intérieur tout en l'abaissant à l'intérieur du cercle en appuyant bien comme ceci il faut faire vraiment un angle droit ça c'est le plus important c'est de réussir l'angle droit donc vous foncez bien avec vos doigts et une fois qu'on est bien rentré d'un centimètre comme ça on prend notre rouleau et on repasse sur la pâte à tarte pour la découper vous allez voir ça va faire quelque chose de très propre alors évidemment les chutes on refait une boule on la remet au frigo elle est tout à fait réutilisable vous voyez on a quelque chose de très net maintenant et vu qu'on a poussé notre pâte vers l'intérieur d'un centimètre on va pouvoir maintenant la remonter pour la finir on reprend le surplus qu'on a poussé à l'intérieur et on le plaque tout en continuant à faire bien sûr notre angle droit en bas et là vous allez avoir quelque chose de très régulier de très beau du coup ensuite à la cuisson alors vous avez vu que je n'ai pas beurré mes cercles parce qu'en fait j'utilise des cercles perforés je me suis rendu compte que sans les beurrer les pâtes se démoulaient toutes seules nickel si vous utilisez des moules à tarte avec un fond etc évidemment il faut beurrer son moule avant pour pouvoir bien la démouler mais avec ces petits cercles perforés je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine du coup je ne m'embête plus à le faire alors forcément quand on remonte son boudin ensuite vers le haut on a un petit surplus et on va juste le découper au couteau c'est tout et voilà une fois que notre tarte est bien foncée on passe juste la lame du couteau comme ceci le long du cercle et comme ça on a vraiment quelque chose de très très propre alors si comme moi vous utilisez votre propre poudre de fruits secs évidemment elle ne sera jamais aussi bien mixée que celle que vous achetez dans le commerce il reste des petits morceaux c'est très agréable à la dégustation et par contre ça complique un petit peu le fonçage forcément parce que vu qu'on se retrouve avec des petits morceaux ça casse un petit peu notre pâte mais bon franchement ça vaut le coup de se prendre la tête parce que niveau gustatif ça n'a strictement rien à voir moi je le fais tout le temps maintenant j'arrivais plus à repasser à la poudre d'amande ou à la poudre de noisette achetée dans le commerce une fois qu'elle est bien foncée comme ça qu'elle est nickel on va la piquer avec une fourchette alors il existe un instrument qui s'appelle un pic vite c'est un rouleau qui vous permet de piquer vite votre pâte à la maison on n'en a pas même moi ici je n'en ai pas du coup on pique à l'ancienne avec sa fourchette alors ça c'est pour éviter que l'air s'engouffre en dessous et qu'à la cuisson il fasse monter notre pâte et maintenant l'erreur à ne surtout pas faire ça c'est la pire erreur à ce moment précis c'est d'être pressé et de vouloir mettre sa tarte au four maintenant ce qui va se passer vu qu'on l'a beaucoup travaillé là elle a récupéré une température ambiante elle n'est plus du tout fraîche ça se réchauffe très vite une pâte ce qui va se passer si on l'a cuit maintenant c'est qu'il va se produire ce que je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire elle va se décoller de son cercle et avant d'être saisie par la chaleur elle va couler sur les côtés voilà et ça c'est parce que on a beaucoup travaillé le gluten donc il faut maintenant de nouveau qu'il se repose et c'est reparti du coup pour encore une heure au réfrigérateur c'est pour ça que je vous conseille de les faire la veille vous pouvez très bien vous avancer à en faire plein et les congeler ensuite cuite et comme ça vous êtes tranquille et voilà c'est parti maintenant pour une heure au réfrigérateur de nouveau alors on se retrouve après une heure supplémentaire de temps de repos de notre pâte au réfrigérateur donc là elle est bien dure ça va être le moment de la cuire j'ai préchauffé mon four à 165 degrés vous pouvez mettre 170 plus on va la cuire à température basse en augmentant le temps moins elle aura de chances de se déformer à la cuisson ça aussi c'est une petite technique moi je trouve que pour ce genre de pâte qu'on va cuire à blanc 30-35 minutes à 165 degrés chez moi ça ressort nickel après ça dépend de votre four de toute manière vous contrôlez régulièrement son état comme vous voyez qu'elle est bien dorée de partout c'est qu'elle est cuite il n'y a pas de secret donc là comme je vous l'ai dit elle est bien dure elle ne va pas se décoller à la cuisson c'est sûr on prépare un petit cercle comme ça en papier sulfurisé de la taille de notre tarte on le pose dessus et on va mettre ensuite des pois dessus alors moi j'utilise ici des haricots secs mais j'ai même des petites billes en fer dedans voilà enfin le tout c'est d'avoir quelque chose qui ne brûle pas à la cuisson forcément vous pouvez mettre du riz par exemple ce que vous avez sous la main c'est juste pour faire du pois pour pas que notre pâte se lève à la cuisson voilà qu'elle se déforme par le dessous donc elle reste bien nickel donc on met des pois dessus et ensuite on va juste l'enfourner et normalement en ayant respecté toutes les petites astuces de cette pâte sucrée je vous montrerai le résultat je ne vais rien vous cacher vous verrez qu'on va avoir une pâte nickel alors c'est parti moi pour 35 minutes à 165 degrés dans mon four mais vous vous devez ajuster un petit peu le temps alors on se retrouve après 30 minutes de cuisson je ne laissais que 30 minutes ça a suffit et vous allez voir regardez je ne vous ai pas menti sur les cercles perforés je ne l'ai pas touché elle est sortie du four tel quel je n'ai même pas passé un coup de couteau autour et regardez le cercle hop vous voyez pas besoin du tout de peurer c'est incroyable ces cercles c'est trop bien je vous recommande vivement d'investir là dedans ils ne sont pas donnés mais franchement ils sont trop pratiques du coup on a une tarte qui est parfaitement cuite en plus ces cercles perforés ils laissent un petit décor autour vous voyez c'est vraiment sympa maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever mon papier sulfurisé et tous mes haricots secs hop et voilà maintenant dernière petite étape on va juste la prendre comme ceci pour qu'elle refroidisse plus vite on ne va pas la laisser sur sa plaque chaude attention de ne pas vous brûler moi je ne crains pas trop la chaleur des mains avec l'habitude mais voilà on va par contre le faire quand même je vais le prendre avec mon gant et puis on n'a plus qu'à la laisser refroidir allez 5-10 minutes pas plus parce que là le temps qu'elle refroidisse vous savez elle va prendre vraiment elle va se durcir en refroidissant là vous voyez elle est encore un petit peu pas molle mais on sent qu'elle est un peu fragilisée on va la laisser bien refroidir et ensuite ce sera terminé vous pourrez la gardir de ce qui vous fait envie moi je vous montrerai bien de près voilà à quoi elle ressemble comme ça vous voyez que c'est très facile à faire et voilà après 10 minutes de repos supplémentaires on peut maintenant la manipuler sans aucun risque vous voyez et regardez elle est nickel alors moi ce que je fais en plus parce que je suis un peu on va pas dire maniaque on va dire un peu perfectionniste lorsque une pâte à tarte sort comme ça elle a toujours des petits défauts à l'intérieur ou sur le dessus moi ce que je fais c'est que je prends une microplane vous savez cette petite râpe pratique et je rampe bien le dessus pour la mettre de niveau je gratte un peu l'intérieur pour qu'elle soit très jolie vous n'êtes pas du tout obligé de le faire à la maison elle sera déjà très bien comme ça et du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre là sur le côté ou peut-être ici parce que je ne suis pas très fort en montage je verrai les petites astuces à retenir pour réaliser une pâte à tarte sucrée sans aucun problème cette pâte à tarte maintenant vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle tarte mais en général on les utilise plutôt pour des tartes aux fruits voilà là vous pouvez la garnir de crème pâtissière et mettre des fraises par dessus ou la garnir de chantilly et mettre des myrtilles enfin voilà vous faites ce que vous voulez avec ça paraît très simple mais il faut retenir ces 2-3 petites astuces qui vont vous permettre de la sortir telle qu'elle est ici et honnêtement ça prend très peu de temps à réaliser et c'est 1000 fois meilleur que toutes les pâtes que vous achèterez déjà faites en hypermarché même les plus chères même celles de marque ça n'a rien à voir donc je vous conseille vivement de faire vos pâtes à tarte maison surtout que vous pouvez les cuire et les congeler ensuite et vous pouvez en stocker plein et puis après vous les laissez décongeler à température ambiante et elles sont croustillantes enfin franchement faites le test c'est assez impressionnant du coup si cette recette vous a plu et j'espère que cette nouvelle catégorie de vidéos vous plaît les basiques de la pâtisserie je vais essayer de vous en sortir une par semaine voilà c'est ce que je me suis fixé comme objectif j'essaierai de le respecter au maximum mais je pense que ça peut être bien d'avoir plein de petites astuces comme ça pour chaque chose dont on a besoin en général en pâtisserie et puis moi ça me plaît de vous tourner ce genre de vidéos je trouve ça sympathique voilà tout simplement du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao